Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Bibliothèque de Médon Affilte. On est encore une fois très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre, référence, avec des auteurs, tels qu'on les organise régulièrement, à peu près, une fois par mois. Donc merci pour votre fidélité, je vois qu'il y a des gens qui arrivent encore. Aujourd'hui, on est ravis et on remercie très sincèrement Mme Françoise Bonnardel d'avoir accepté notre invitation. Donc c'est extrêmement, tout à fait aimable, appréciable, tout ce que vous voulez. Je vous présente rapidement, donc Françoise Bonnardel, vous êtes philosophe, essayiste, vous avez enseigné de nombreuses années à la Sorbonne, et de bonnes vingtaines d'années, je crois. Donc vous êtes désormais professeur émérite. Vous êtes auteur d'une œuvre très originale, je pense qu'il peut le dire, qui concerne des sujets en apparence assez variés, mais vous nous direz peut-être en courrier. Il peut se retoucher, se recouvrir. On pense évidemment au goudisme, à l'hermitisme, sujet auquel vous avez consacré votre thèse, soit dirigeant Gilbert Durand, au mythe, à l'étude de grandes figures de la vie artistique et intellectuelle contemporaine, Antonin Arthaud, Karl Gustav Jung, Alexandra David Neel, pour laquelle vous avez signé une longue introduction de ce livre, qui est consacré à un poète tibétain qui s'appelle Milarepa, qui est donc un livre qui avait été écrit par Alexandra David Neel. Vous vous intéressez également au voyage et aux problématiques d'identité culturelle et civilisationnelle auxquelles sont confrontées nos sociétés en France et sans doute surtout en Europe, dont on va parler plus spécifiquement aujourd'hui. C'est donc sur ce volet de votre travail, de votre réflexion philosophique qu'on va essayer de s'attarder, de s'arrêter aujourd'hui, en essayant d'analyser les spécificités, les singularités de l'environnement culturel dans lequel nous vivons, et essayer de voir, d'excirper dans une assez longue durée quand même. On va essayer de dépasser le seuil des pâques fêtes. On va essayer de se mettre dans une durée relativement longue, ce qui persiste, ce qui change, ce qui émerge. Dans ce domaine, vous êtes l'auteur d'un livre qui est là, ce n'est plus édité, mais que vous pourrez retrouver malgré tout à la suite de la conférence, à la librairie des chemins du livre, un livre qui s'appelle « Les héritiers sans passé, Essais sur la crise de l'identité culturelle et européenne », qui est paru il y a une dizaine d'années, je crois en 2010, aux éditions de La Transparence. Voici le livre. Vacuité, sortir du guillisme grâce au bouddhisme, qui a été édité très récemment aux éditions Kimé, qui est une édition de livres philosophiques. Et on peut citer également « Prendre soin de soi », « Enjeux et critique d'une nouvelle religion du bien-être », qui a été publié aux éditions Al Mora, assez récemment également, dont on va aussi parler. Évidemment, la problématique de l'identité culturelle européenne est parasitée par tout un tas de tropismes sur lesquels on reviendra, qui sont symptomatiques des sociétés dans lesquelles on vit, et malgré lesquelles on essaiera de penser ce qu'ils vont nous constituer, ou au contraire, nous destituer, nous fragmenter en tant que civilisation, en tant que communauté culturelle, alors que les contradictions successives, les contradictions, les drames parfois successifs, que l'on a vécues ces dernières années, s'empilent et ne cessent évidemment de nous déstabiliser. On pense évidemment aux crises financières diverses, notamment celle de 2008, qui a endommagé largement l'utopie de l'horizon indépassable du capitalisme financier, alors appréhendée comme seule alternative au divers totalitarisme, au terrorisme qui s'est exprimé à diverses reprises sur notre sol, à la crise plus récente des Gilets jaunes, en suite de quoi nous avons eu à faire, nous continuons à devoir faire une crise sanitaire d'une ampleur, peut-être pas inédite, mais en tout cas puissante, aux conflits, aux agressions militaires fratricides aux portes de l'Europe qui sont en train de faire vaciller, ou font tomber leur croyance en l'horizon de paix éternel, tel qu'il avait pu être conçu, de fraternité, de bonheur, qui était plus ou moins promis par, on en a un peu parlé déjà, le libre-échange, la démocratie représentative, le droit individuel, on voit bien que tout ça n'est pas si simple. Le malaise dans la civilisation que Freud, parmi tant d'autres penseurs, on pense évidemment à Paul Caleri, à Thomas Mann, à Arthaud, à Zwingler, qui avait été théorisé dans la première partie du XXe siècle, a-t-il une issue ? Et que représente-t-il d'un point de vue social, et même parfois pulsionnel, vous êtes une spécialiste du psychanalyste de Jung, donc on va essayer de passer tout ça au scalpel, en tout cas de tirer à l'horizon de ces différentes lignes, et peut-être de voir si on peut entrevoir, s'étant jamais, des murs d'espoir. Je résume le format de la rencontre, à peu près 1h10, 1h15 de discussion entre moi et Mme Bonnardel, qu'on remercie à nouveau, puis évidemment, la question du public, vous pourrez vous exprimer librement, et à 17h30, il y aura une séance de vente dédicace et des différents livres de Mme Bonnardel, qui se fera un plaisir de discuter avec vous. Donc merci à tous et à tous, et encore une fois, merci Mme Bonnardel. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, parce qu'on passe directement aux questions. Alors, une première question, qui concerne plutôt le livre des héritiers sans passé, la question de la crise du monde moderne et de la culture européenne est déjà ancienne, évidemment, on a parfois un peu toujours l'impression que les époques sont en crise, en tout cas les penseurs contemporains ont tendance à dire qu'on traverse une crise, peut-être depuis Platon, enfin depuis en tout cas que la civilisation européenne existe, quels sont selon vous les nouveaux aspects de cette crise qui la font se distinguer de ce qui a pu être présenté, notamment à partir de la deuxième partie du XIXe siècle par Nietzsche ou dans la première partie du XXe siècle par plusieurs intellectuels dont j'ai cité certains noms. Et au contraire, qu'est-ce qui vous semble s'impacifier, se renforcer ? Ça fait beaucoup de questions en une. Merci d'abord d'être là. J'apprécie tout particulièrement ce retour de la présence humaine, après des mois de désert relationnel, donc c'est extrêmement agréable de parler à nouveau à des êtres humains en chair et en os. Oui, alors, et merci de m'avoir invitée, bien sûr, à cette rencontre, dont nous avions fixé le thème il y a déjà pas mal de temps avant la crise du Covid. Et par un curieux hasard, par un retour des choses, il se trouve qu'effectivement, cette question de l'identité culturelle européenne connaît depuis quelque temps en particulier, et plus particulièrement, là, récemment, une accélération considérable, puisqu'en effet, l'Europe est mise au défi, non pas seulement de trouver la bonne réponse, à supposer qu'il y en ait une, mais de prouver qu'elle existe, qu'elle a non seulement des valeurs, comme elle le répète, à mon avis, un peu trop ostensiblement, parce que les autres aussi ont des valeurs, mais qu'elle a quelque chose d'unique qui mérite de ne pas mourir. Je pense que nous en sommes là, sans dramatiser les choses, et je pense à ce mot d'Albert Camus qui dans les années 50 disait déjà, en s'adressant à Athènes, donc un haut lieu de la culture européenne, le tout c'est de savoir si notre civilisation a encore l'envie de survivre, et cette envie n'a rien de rationnel. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, ancré, chevillé au corps en quelque sorte, et je dirais que c'est tout cela qui m'a mis, puisque ce livre date d'il y a une dizaine d'années, qui m'a convaincue qu'il y avait quelque chose à dire à ce sujet, pour en finir, tenter d'en finir en particulier, avec ce dilemme, enfin ce faux dilemme, à mon avis, que l'on voit réapparaître de façon récurrente dans les médias en particulier, à savoir qu'il faudrait choisir, et cette question était le titre original du livre que l'éditeur a préféré échanger, et je pense qu'il a eu raison, pourquoi est-ce qu'il faudrait nécessairement choisir entre le cosmopolitisme, c'est-à-dire l'ouverture au monde, la réceptivité à d'autres cultures, etc., et l'enracinement, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance. Pourquoi est-ce que ce serait antinomique ? Alors vous constatez que depuis des années, on nous rabâche que c'est antinomique, et qu'il faut choisir, et qu'il faut choisir le bon côté, c'est-à-dire le cosmopolitisme, l'ouverture, la mondialisation, etc., etc., et que le reste, c'est... De toute façon, on a trouvé le mot depuis l'édition de ce livre, c'est du populisme, c'est à rejeter, ça n'a pas de sens, etc. Bon, je pense que c'est une simplification qui ne tient absolument pas la route, non seulement en fonction des besoins réels des individus et des peuples, mais aussi par rapport à l'héritage culturel que nous avons reçu, dont il faut être fier, pas fier contre les autres, mais fier tout simplement, parce que ce n'est pas rien, ce n'est pas n'importe quoi, et que c'est à partir de là que nous devons essayer de nous attaquer à ce que vous rappeliez, c'est-à-dire pourquoi ce malaise dans la culture ? Ça, c'est le titre de Freud. Bon, mais il pourrait être étendu, et vous avez bien fait de le prendre un peu comme symptôme, pourquoi est-ce qu'il y a un malaise dans la culture ? Pourquoi est-ce que nous avons le sentiment que nous ne sommes plus en accord avec notre culture, et que ce malaise est bien peut-être et même l'annonciateur d'une maladie, peut-être d'une maladie mortelle ? Quand Freud employait cette expression, malaise dans la culture ou malaise dans la civilisation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ça c'est une vieille querelle aussi, qui date du début du XXe siècle, voire de la fin du XIXe, qui a été orchestrée en particulier par les Allemands, mais aussi par les Français, je pense à Thomas Mann, dans son dialogue conflictuel avec les Français au moment de la guerre de 1914-1918, à savoir que nous, Français, servions les représentants de la civilisation, du progrès, etc., et les Allemands représentants de la culture, la kultur, la bildung, la formation, etc. Bon, bref, quand Freud parlait de ce malaise dans la culture, au fond, il voyait ça à travers son, et c'est normal, à travers ses lunettes de psychanalyste, et il constatait simplement que la civilisation, c'est-à-dire l'ensemble des normes, des valeurs, des idées, qui constituaient le mode de vie collectif d'un peuple, de toute une contrée comme l'Europe, et bien que tout cela ne parvenait pas véritablement à domestiquer, à éradiquer, à contrôler, à pacifier les instincts issus du « ça », c'est-à-dire de l'inconscient, et que pour obtenir la sécurité que lui accordait la civilisation, et bien l'individu était obligé de faire le deuil de ses pulsions, et que par conséquent, au mieux, ce qu'il pouvait espérer, c'était une espèce de compromis vivable, acceptable, avec la civilisation. Donc si vous voulez, c'était le constat d'un divorce, d'un conflit toujours latent, qui finalement, ne pouvait au mieux qu'aboutir à un compromis correct. ça veut dire que l'individu serait toujours plus ou moins frustré, mais qu'il l'acceptait parce qu'il avait des contreparties. Et il semblerait justement que c'est cette espèce d'équilibre qui était encore vivable au regard de Freud, qui, je le cite parce que vous l'avez pris comme exemple, que ce soit ce compromis qui soit en train, qui se soit depuis fissuré. Fissuré, voire complètement déstructuré. Pourquoi ? Parce que l'individu en veut de plus en plus. L'individualisme a monté en puissance avec la société libérale. Eh oui, il faut bien faire du commerce sur le désir des individus. Si les individus sont raisonnables et se plient spontanément à des normes collectives, d'ordre religieux ou social, eh bien, ils consomment plus, moins. Donc il faut pousser l'individualisme dans ses formes extrêmes. Et à ce sujet, on y est parfaitement parvenu puisqu'effectivement, les individus réclament de plus en plus ostensiblement leur droit, je mettrais droit entre guillemets. Vous se mettez gentils les portables avant. Oui, c'est vrai. On peut oublier, mais bon, essayez quand même. Donc voilà, de plus en plus les droits. Les droits de l'individu, les droits d'avoir des enfants dans n'importe quelle condition, les droits, les droits, les droits, les droits. Voilà. Bon, alors, est-ce que c'est compatible avec une vie collective ? Et nous nous rendons bien de plus en plus compte que ça marche de moins en moins et que certains autres, comment dirais-je, certains autres, certains autres aires culturelles, ces grandes puissances émergentes que nous voyons, comme la Chine, comme l'Inde à un moindre degré, comme la Turquie avec l'islam de plus en plus radical et comme la Russie avec son rêve de la Russie éternelle et du communisme, ce qui ne va pas très bien ensemble, mais enfin apparemment, pour les besoins de la cause, ça coexiste. Eh bien, ces gros ensembles-là ont institué des systèmes qui laissent beaucoup moins de place à l'individu, qui sont très coercitifs, qui sont très répressifs et où l'individu marche au pas. Bon, or, nous avions une spécificité en Europe, c'était d'avoir, grosso modo, trouvé un équilibre. C'est-à-dire que globalement, nous trouvions le moyen de concilier les désirs de l'individu, ses aspirations légitimes, en tout cas, dans les derniers siècles de l'histoire européenne et la Révolution française y a évidemment joué son rôle, mais pas seulement. Il y a eu toute une évolution des idées et ça commence avec, je ne sais pas, avec Rabelais et l'abbaye de Ténèm. Il y a déjà monté quand même en puissance des revendications légitimes de l'individu. Eh bien, je dirais que le génie de l'Europe, ça avait été justement de trouver des formes d'équilibre, des formes d'harmonie entre les deux. Et il semblerait que c'est ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui, sous la pression justement de la société marchande d'un côté et du fait de la fragilisation des équilibres sociaux et culturels. À savoir que nous sommes de plus en plus, effectivement, permérables à tout et n'importe quoi, que nous n'osons plus nous affirmer dans ce que nous sommes, etc. ça a été analysé par d'autres philosophes, je pense à Pascal Kruper, à Finkielkraut aussi, à d'autres, à Slaughterwein, en Allemagne, etc. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une crise d'identité. Une crise d'identité qui nous touche tous, plus ou moins, et qui va là, qui visiblement, va être réactivée réactivée par le défi, par la provocation, en somme, où vous existez, où vous disparaissez, mais vous existez d'une certaine manière, parce que si vous existez comme il ne faut pas, vous risquez aussi de disparaître. Donc, on est vraiment coincés, là. Alors, je ne dis pas que le livre écrit il y a dix ans apporte des solutions à ça, ce serait bien prétentieux, mais je dirais simplement que c'est une incitation à repenser cette question de l'équilibre entre individu et collectivité, entre enracinement et cosmopolitisation ou mondialisation, entre le local et le global, aussi. C'est une thématique que l'on voit beaucoup réapparaître dans le domaine de l'économie, par exemple, dans le domaine des circuits alimentaires. On a vu des initiatives extrêmement intéressantes à ce sujet. En bref, cet équilibre, il faut le repenser, il faut le prendre au sérieux ou bien les menaces qui pèsent sur nos têtes sont sérieuses à la fois de l'extérieur, nous le savons, nous l'avions oublié, mais aussi de l'intérieur. Parce qu'une culture peut très bien s'effondrer de l'intérieur. Et c'est quand elle est en voie d'effondrement intérieur que d'ailleurs elle est perméable à tout ce qui peut venir de l'extérieur. Donc là aussi, c'est un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, en gros, enfin pour brosser le tableau si on peut dire. C'est pas très réjouissant, je suis désolée, mais enfin, bon. Alors évidemment, la problématique de l'identité a été touchée de plein fer par les crimes du nazisme qui ont souillé et même empêché le fait de la pensée, de penser cette identité. de penser cette identité européenne en termes nationaux et culturels. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'identité européenne se construit essentiellement autour d'une espèce quand même d'inflation normative, technocratique, juridique, d'un espace commercial compétitif et sans doute un saupoudrage de bons sentiments moraux. En quoi est-ce selon vous une impasse ? Jusqu'à même vous estimez que c'est une impasse et pourquoi le long héritage européen humaniste au sens du corpus des humanités, donc la reprise de l'héritage érec, latin, etc., renaissance et non l'humanitarisme, bien que l'humanitaire ait tout à fait sa place notamment dans la situation que nous vivons. Puis les Lumières nous semblent désormais difficilement récupérables sinon irrécupérables. Est-ce que c'est par paresse, par crainte ? Alors, à propos du nazisme, effectivement, enfin, je dirais nazisme et toutes les formes de totalitarisme, mais enfin, il est certain que même si au niveau de la pression totalitaire on peut mettre nazisme et totalitarisme communiste sur le même plan, on ne peut pas les traiter exactement sur tous les plans de la même manière. Bon, pourquoi j'ai soulevé cette question ? Parce que, comme vous l'avez constaté, la référence à Hitler revient périodiquement comme une sorte d'expression du mal absolu, d'ailleurs, c'est ce qui a été formulé, à juste titre d'ailleurs, même si l'expression du mal absolu quand on a le Kant est un peu plus compliqué que ça, mais c'est surtout qu'en dehors des crimes commis, il y en a eu d'autres depuis, malheureusement, qui rivalisent tristement avec les premiers, cela a créé, je pense, chez les Européens une sorte de réflexe de protection immédiate et ce qu'on a appelé depuis la réduction, ça c'est une expression de Léo Strauss, la réduction à l'Hitlerum, c'est-à-dire que tout phénomène qui pourrait ressembler de près ou de loin à du racisme, de la ségrégation, etc., immédiatement amène le fantôme de Hitler. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas, si vous voulez, que ce n'est pas justifié dans certains cas, etc., mais des dictateurs, il y en a eu depuis, d'accesses en linéaire aussi, mais c'est surtout, c'est surtout que cela a créé une sorte de tabou, à savoir qu'il y a des questions dont il ne faut plus parler, il y a des questions qu'il ne faut plus aborder et en particulier toutes les questions qui concernent au plan collectif, je dirais, le patriotisme, vous avez remarqué d'ailleurs que le patriotisme reprend ses lustres avec l'Ukraine, c'est quand même hallucinant. C'est bien que les Ukrainiens soient patriotes, bien sûr, bravo, mais si vous, vous dites que vous êtes patriote, ce n'est pas bien, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, donc, le patriotisme, par exemple, tout ce qui est autour de l'idée de nation, on peut discuter, ce n'est pas le problème, mais pour en discuter, il faut en parler. Et surtout, tout ce qui concerne l'identité, parce qu'effectivement, le propre des totalitarismes, et en particulier du totalitarisme nazi, ça a été d'exalter une identité, d'ailleurs pour une part fictive, mythique, qui n'a jamais existé comme telle, la germanité pure, etc., etc. Donc, très bien, que cette expérience historique catastrophique nous ait alerté contre les risques d'une inflation identitaire, c'est parfait, mais est-ce qu'il faut en conclure pour autant qu'aborder la question de l'identité est une question malsaine ? Vous voyez la différence, quand même ? Donc, ce que j'ai montré dans ce livre, je ne sais pas quelque chose que j'ai vraiment repris depuis, mais c'est que les séquelles mentales du nazisme sont considérables. Elles nous ont paralysés dans l'approche d'un certain nombre de questions qu'il est légitime de se poser. Et ce n'est pas parce que les nazis ont dénigré avec leur identité arienne pure et dure et les droits que ça leur donnait, etc., que nous, en tant qu'Européens, nous ne sommes pas fondés à nous poser des questions sur notre identité, sur la manière dont nous la consommons, sur l'héritage qui nous a été donné, sur ce que nous voulons faire, etc. C'est un droit que l'on reconnaît maintenant à tous les peuples, grâce en particulier à la Révolution française, c'est très bien, mais je ne vois pas pourquoi la moindre tribu océanienne aurait le droit de se poser la question et pas de nous. Voilà, c'est tout. Donc, si vous voulez, cette question qu'a résumée Raphaël Rohn, c'est ça, ce n'est plus ni moins que ça. Retrouver le droit de s'interroger sur ce qui fonde une communauté européenne et qui, évidemment, ne se réduit pas à des traités économiques et politiques et ça, c'est presque une banalité que je rappelle là en disant que l'identité de l'Europe, alors, ça se discute après pour savoir ce que c'est exactement que l'Europe. Ça, effectivement, il faut creuser la chose beaucoup plus avant. Mais, je ne vois pas en quoi c'est une question qui ne pourrait pas se poser mais qui doit même se poser, être posée. Donc, il y avait une dernière partie à la question dont je me souviens. Oui, comment on pourrait reprendre ce long héritage européen ? Alors, attendez, ça, je crois que là, c'est peut-être mettre un petit peu la charrue avant les bœufs parce que... À partir de ça. Voilà, à partir de cela. Donc, une identité culturelle avant d'être politique, économique et même sur le plan économique et politique, on voit que ça fonctionne quand même très modestement. Mais si cette identité n'est pas culturelle, on ne voit pas bien sur quoi elle va reposer. Alors, au début du XXe siècle, dans les années 1920, Paul Valéry, qui est une grande référence en la matière et quand on relit les textes de Valéry, on mesure aussi l'écart entre le discours d'aujourd'hui et le discours d'hier. J'ai relu récemment les textes des grands penseurs de l'Europe à la fois au début du siècle, donc, avant ou après la guerre de 1914 et après la guerre de 1939-1940. Parce qu'après la guerre de 1939-1940, il y a eu en particulier un grand congrès, un grand colloque à Genève en 1949 sur l'identité européenne. Et quand on voit le niveau des textes, les gens qui y participaient, il y avait Carly Aspers, il y avait Bernanos, il y avait etc. On est suffoqué par la qualité de la réflexion, par la hauteur de vue, mais c'était compréhensible à tout le monde, je précise. Ce n'étaient pas des textes de spécialistes abscons comme on en lit aujourd'hui dans les commissions européennes et autres où personne ne comprend rien. C'étaient des textes clairs, précis, engagés, courageux et on ne peut que constater la chute de niveau quand on s'aperçoit aujourd'hui ce qu'on est capable de produire comme texte sur l'Europe. Donc si vous voulez, là, c'est effectivement un signe de déclin, d'effondrement, de la réflexion parce qu'à ce moment-là, et je vais en revenir à Valéry, à ce moment-là, il était clair que l'Europe, c'était, que l'honneur de l'Europe, c'était un certain niveau de réflexion. Et à ce moment-là, je vous ferai remarquer que ce niveau de réflexion, alors on dit aujourd'hui c'est élitiste, etc. Mais non, les gens ne sont pas devenus idiots tout d'un coup. Non, c'est tout simplement que ce qu'on leur sert aujourd'hui, c'est un breuvage indigeste par rapport à ce que des gens étaient capables de comprendre dans les années entre le début du XXe et les années 50. Bon, alors Valéry, pourquoi ? Il faut relire les variétés, il faut relire les textes fameux, nous autres civilisations, savons maintenant que nous sommes mortels, etc. C'est des textes admirables. Et Valéry disait « À quoi reconnaît-on l'Europe ? » Il faut bien trouver des critères. Il disait « Au fond, il est européen, toute personne qui a été marquée durablement, qui a été formée, qui a été influencée par une triple influence, celle de la Grèce, celle de Rome et celle du christianisme. C'étaient les trois éléments formateurs qui avaient fabriqué des Européens. À partir de là, ces Européens pouvaient appartenir à des nations différentes, avec des coutumes différentes, avec des traditions différentes, une histoire différente. Mais ils avaient ceci en commun d'avoir été, qui voulaient, d'être passés dans les mêmes moules. Des moules qui n'avaient pas fait des individus stéréotypés, mais qui les avaient formés à la réflexion, à la philosophie par les Grecs essentiellement, à la réflexion critique, je dirais à la vie sociale aussi, à l'eau de roi par les Romains, et peut-être aussi à travers ça à la capacité de peuples différents à vivre ensemble, parce que l'Empire Romain c'est ça aussi, c'est la capacité plus ou moins volontaire d'ailleurs, mais de vivre ensemble avec des normes différentes, avec des références différentes, et puis le christianisme, qu'on le veuille ou non, même si ça ne plaît pas, est le moule à travers lequel les Européens ont été formés. C'est comme ça, c'est l'histoire. Bon, alors ça n'empêche pas d'être athée si on croit, ça n'a rien à voir. C'est culturellement une référence. Et j'apprécie pour ma part que de plus en plus, qu'un certain nombre, je pense à Cilvin Tesson en particulier, disent, moi je suis athée mais je défends la culture chrétienne. Je défends ce que la culture chrétienne a apporté à l'Europe. C'est deux choses différentes. Donc voilà au moins un critère, si vous voulez, qu'a fourni Valélu. C'est précieux parce que ça permet de dire que l'Europe ça n'est pas simplement une réalité géographique, même si on fera difficilement croire que les frontières de l'Europe s'arrêtent en Mongolie. C'est un peu loin quand même. Bon, on appelait ça toute cette région-là le Moyen-Orient, l'Asie mineure, l'Empire slave. Ce n'était pas exactement l'Europe. Mais vous avez remarqué d'ailleurs que les premiers jours de la crise ukrainienne, il y avait beaucoup de glissements dans le vocabulaire. La guerre est en Europe. Ah non, la guerre est aux portes de l'Europe. Mais ce n'est pas tout à fait pareil dans les implications et dans la réalité aussi. Si la guerre est en Europe, on est en guerre. Si elle ne l'est pas, on n'y est pas. Donc, on peut discuter les frontières, enfin les frontières, les limites de ce qui est européen et de ce qui n'est pas. On peut discuter sans doute les critères qui permettent d'identifier, mais on ne peut pas se détourner de la réalité selon laquelle l'Europe, ce n'est pas l'Asie, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, c'est autre chose. Et ce qui ne veut pas dire que cette autre chose n'est pas au contraire la capacité de s'ouvrir à l'universel, mais l'universel il s'agit de savoir ce qu'on entend par la Russie. Alors, vous avez beaucoup parlé de la façon très intéressante de Paul Valéry, on va désormais parler de Nietzsche, qui est un philosophe que vous connaissez très bien et qui s'est révélé assez prophétique lorsqu'il a évoqué avec le style figurant qu'on lui connaît la mort de Dieu comme signe majeur sans doute de l'accélération de la chute de l'homme européen. Dans le prologue de son fameux livre « Assis par les Aratoustras » il invente également la figure du dernier rogne, donc c'est presque des archétypes les deux, qui tire les conséquences de ce meurtre dans un confortable repli sur soi. Ça nous amènera évidemment à ce livre « Prendre soin de soi ». Est-ce que vous pouvez nous dire ce dont il s'agit et en quoi ces deux paraboles archétypes vous les appellerez comme vous le savez de Nietzsche mettent en évidence les pulsions, on a déjà parlé de psychanalyse, les élans parfois inconscients de la civilisation et de nous-mêmes qui la composent ? Ah, m'inciter à parler de Nietzsche c'est très dangereux parce que ça risque de durer. Et puis parce que Nietzsche c'est un monument, c'est un monde, c'est le penseur qui fait la charnière si vous voulez entre non seulement le XIXe et le XXe mais on peut dire entre ce qui restait d'une certaine façon encore quelque peu traditionnel et ce qui va basculer dans une modernité effrénée. Nietzsche est avec Baudelaire je crois le grand, ce sont les deux premiers grands penseurs, les deux premiers grands critiques de la modernité. C'est les deux qui osent. Alors pas seulement au nom de la tradition, chez Nietzsche c'est certainement pas au nom de la tradition alors que chez Baudelaire ça l'est souvent mais c'est au nom des incohérences de la modernité et de ce que Nietzsche voyait se profiler derrière ces incohérences et qui est comme vous l'avez rappelé tout à fait prophétique alors que Nietzsche est mort en 1900 et qu'il a écrit ses ouvrages les plus figurants dans un temps de finale en très court puisqu'il a passé dix ans dans un état d'évétude totale et de mutisme comme Alderlin d'ailleurs. Donc vous évoquez la mort de Dieu oui c'est le début du Zaratustra du ainsi Zaratustra ce personnage qui est un peu le double de Nietzsche une sorte de prophète qui après dix années de retraite de méditation dans la montagne avec quelques disciples se dit j'en ai assez je voudrais aller parler aux hommes je voudrais les retrouver je voudrais leur annoncer un nouvel évangile en quelque sorte et sur le chemin du retour il rencontre un ermite qui lui dit mais comment vous ne savez pas la nouvelle mais Dieu est mort bon et qu'à cela ne tienne Zaratustra vient parler aux hommes à tous les hommes et il s'aperçoit que son discours n'intéresse personne absolument pas pourquoi ? parce qu'il y a une nouvelle espèce d'homme qui est née pendant que lui était dans ses méditations et cette nouvelle espèce d'homme il la nomme le dernier des hommes le dernier des hommes pas le sous-homme attention mais une nouvelle espèce d'homme qui ne s'intéresse absolument plus à tout ça la réflexion le divin parce que Nietzsche était anti-chrétien mais il n'était pas anti-religieux enfin il avait le sens du sacré à travers le dieu Dionysos en particulier et il pensait qu'il y avait simplement une mutation qui était en train de s'effectuer dans notre rapport à Dieu et au divin donc ce dernier des hommes et bien il ne pense qu'à au fond il ne pense qu'à ce qui mobilise beaucoup d'entre nous aujourd'hui c'est à dire les biens de la terre la consommation les vacances le confort etc etc alors c'est caricatural mais on est bien obligé de se dire que ça ressemble quand même beaucoup à la société de consommation de loisirs après moi le déluge comme dit Slotterdijk bon qu'est-ce que ça peut faire puisque moi je suis content je suis bien etc etc donc individualisme mépris des valeurs transcendantes détournement complet du spirituel etc la vie de troupeau c'est ce que Nietzsche appellera l'instinct grégaire on vit on se tient chaud etc etc bon et je relisais je fais cette ce que je vous disais avant de venir c'est que j'ai relu ces jours-ci en raison des circonstances la légende du grand inquisiteur de Dostoevsky parce qu'on peut encore lire Dostoevsky si on soit encore permis et qui disait en gros si le Christ revenait sur terre on lui dirait d'aller se faire voir parce que qu'est-ce qu'il a besoin de nous parler du royaume des cieux c'est passé tout ça c'est fini on n'a plus besoin de tout ça on est heureux comme on est etc donc ce que Nietzsche veut dire par là c'est que et il associait ça à une crise de la culture c'est que effectivement ce que la modernité a peut-être apporté c'est une mutation inquiétante selon laquelle tous les grands idéaux toutes les grandes valeurs qui avaient constitué jusqu'alors les grandes cultures et bien tous ces idéaux sont en train de s'effondrer et que finalement il ne faut pas s'étonner si cela produit aussi un type humain bon qui n'a plus rien d'héroïque qui n'a plus qui n'a plus rien qu'on puisse admirer qui n'a plus rien etc et si vous voulez entre cette fable de Dostoevsky et fable terrible parce que en même temps qu'on rejette le Christ c'est l'inquisiteur qui a pris sa place c'est à dire celui qui décide pour vous de ce qui est bien et ce qui est mal des besoins que vous avez et de ceux dont vous pouvez vous passer donc par conséquent ce ne sont pas des fables qui ne reposent sur aucune observation donc entre cette légende et le début de Zarathustra c'est vrai que on se demande si nous ne sommes pas en train de tout simplement de rendre réel ce qui n'était encore qu'une fiction chez ces deux penseurs et d'ailleurs Nietzsche était un lecteur assidu de Dossaevski dans laquelle il reconnaissait une carrure intellectuelle de très grande envergure donc pour en arriver à terminer sur cette question Nietzsche au fond c'est le grand aujourd'hui on dirait Nietzsche c'est un lanceur d'alerte c'est exactement ça philosophiquement parlant c'est un lanceur d'alerte c'est quelqu'un oui elle a apporté de la liberté Nietzsche reconnaissait les acquis de la révolution française etc mais attention qu'avec ces acquis elle ne vous apporte pas aussi ce qui va les détruire en fait ce qui va leur annuler leurs effets positifs et en ce sens il mettait en garde contre la perte de sens la perte des valeurs la perte de la transcendance bien sûr bref et c'est ce qu'il appelait le nihilisme effectivement donc ce dernier homme pour poursuivre un peu sur ce sujet qui incarne quand même cette mollet une espèce de mélange de mollesse d'agitation nihiliste mélange et agitation c'est dans la façon nous concerne tous évidemment en plus ou moins même si on essaie c'est pas on peut trop si nous pouvons chacun devenir ce dernier des hommes c'est pas c'est pas une catégorie sociale vous voyez faut pas confondre c'est pas c'est pas telle catégorie non c'est ce qui plane sur une culture qui se serait délestée de tout son héritage et qui ne se préoccuperait plus que de gérer le quotidien dans un esprit simplement de jouissance de confort etc et ça a amené évidemment la mode du soin du care du bien-être peut-être d'une attention un peu excessive à soi-même sur lequel vous revenez dans ce livre-là sa santé qui devienne parfois indépassable horizon indépassable totem en quoi ça fait le même qui semble s'y installer et qui semble aussi s'intensifier je pense et qui singe parfois les doctrines spirituelles traditionnelles antiques orientales vous semble-t-elle particulièrement psychopathique de cette crise civilisationnelle alors là on bascule si vous voulez on bascule vers une autre une autre question mais qui est évidemment très dépendante de la première et d'ailleurs Goethe qui appartient à l'âge classique et je le cite dans cet ouvrage il dit à un moment donné oui c'est bien les êtres humains développent une humanité plus grande sans doute qu'avant encore que ça peut se discuter mais enfin bon bref et seulement ce qui est à craindre c'est que chacun prenant soin des autres etc la vie ne devienne qu'une espèce de grand hôpital en fait on sera constamment dans une préoccupation médicale et thérapeutique on est là pour se soigner les uns les autres oui c'est bien sur un certain plan on ne va pas laisser les gens mourir sous ses yeux c'est évident et être attentif à ses proches ou à ses moins proches semblent liées d'ailleurs à l'idée même de culture de culture de soi de culture du regard de culture de l'attention etc pour relire Simone Veil à ce sujet les grands textes de Simone Veil sur l'attention bon donc il n'est pas question de dire c'est pas une culture de l'indifférence mais ce que l'on constate c'est que cette cette culture du care du soin est devenue invasive et que ça prend une place dans les préoccupations des gens aujourd'hui qui quand même devient un petit peu préoccupante alors il y a deux questions là qu'est-ce que ça cache c'est-à-dire qu'est-ce que ça compense alors quand on gratte un petit peu les choses on s'aperçoit que tant le culte du le culte du corps le culte des massages le tout tout ce que vous pouvez imaginer là-dessus même une certaine forme de développement de pratique de yoga etc etc enfin c'est très bien le yoga mais ce que ça veut dire dans l'usage qu'on en fait on s'aperçoit qu'en fait ça a essentiellement un rôle compensatoire c'est-à-dire les conditions de vie font qu'on se détracte complètement d'un côté et que il faut impérativement retrouver un équilibre donc on essaye de faire ce qu'on peut pour retrouver davantage l'équilibre tant mieux ça veut dire qu'on a encore de bons réflexes mais au niveau civilisationnel c'est quand même préoccupant parce que je reprends le mot ça n'est jamais que compensatoire donc c'est bien pour ça que des esprits un peu plus avisés se disent mais il faudrait peut-être aller chercher des causes il faudrait peut-être faire en sorte qu'il y ait moins de nuisances de manière à ce qu'on puisse s'occuper de soi d'une manière plus plus raisonnable ça ne devienne pas un but dans la vie voilà donc il y a la première question qu'est-ce que ça signifie pourquoi est-ce que tout d'un coup on a ce besoin éperdu de s'occuper de soi de prendre soin de soi de comment dirais-je de se bichonner de se coucouner etc vous avez toutes sortes d'expressions qui sont venues comme ça etc qu'est-ce que ça signifie vous ne trouvez l'équivalent dans aucune autre culture en tout cas dans toute la tradition culturelle européenne vous ne trouvez pas ça par contre ce que vous trouvez et qui constitue quand même le plus important de ce petit ouvrage ce que vous trouvez depuis les grecs les romains aussi puis les chrétiens à leur manière c'est une manière de se soucier de soi c'est celle qu'enseigne Socrate de se soucier de soi mais pas pour se bichonner mais ça ne fait pas de mal de temps en temps l'après-midi consacré à ça ça ne fait pas forcément mal mais c'est un souci de soi qui se préoccupe de savoir qui est ce soi quand on s'occupe de soi on s'occupe de qui en fait est-ce qu'on s'occupe du petit garçon ou de la petite fille qui a toujours mal quelque part qui a des traumatismes infantiles qui etc etc ou est-ce qu'on s'occupe d'une part plus essentielle de soi-même alors Socrate parlait de l'esprit bien sûr l'intelligence apprendre à raisonner apprendre à ne pas accepter n'importe quoi comme une vérité révélée de l'âme aussi c'est pas un gros mot on peut encore en parler d'autres cultures auront des démarches à peu près comparables donc je cite beaucoup Jung dans cet ouvrage aussi c'est ce que Jung nommait le soi le grand soi qui n'est pas le moi et il rejoint là des traditions asiatiques comme le bouddhisme ou l'hindouisme c'est-à-dire dans le vocabulaire de Jung c'est la totalité psychique constituée par l'intégration de l'inconscient autrement dit quand vous avez interrogé votre inconscient quand vous avez pris connaissance des messages qu'il vous envoyait et que vous avez essayé d'intégrer ces messages à votre moi et bien ce moi s'est dilaté élargi et il ne peut plus rester centré sur ses petits bobos et sur ses caprices donc je reprends la question de quelle soi est-ce qu'on s'occupe et ça c'est là j'en reviens à la culture occidentale on peut dire et d'ailleurs j'ai retrouvé cette même préoccupation chez Yann Patochka l'héroïque philosophe parce qu'il y a des philosophes héroïques mais c'est pas ce qu'on voit enfin il y en a un en particulier je ne me démarrais pas sur le monde que tout le monde connaît qui ça fait 70 ans qu'il veut aller combattre mais il n'est toujours pas parti c'est pas ça donc depuis les grecs c'est la question qui traverse la culture disons européenne façonnée comme j'ai essayé rapidement de le dire c'est le souci de soi et Patochka philosophe tchèque mort après avoir été tabassé par le système soviétique à leur emplace et bien a écrit très beau livre sur Platon et l'Europe en particulier l'Europe après l'Europe il faut dire Patochka c'est génial et Patochka disait que ce souci de l'âme que les grecs nous avaient légué et bien c'était sans doute ce qui allait permettre ce qui pourrait nous permettre de sortir de l'ornière dans laquelle nous étions après la seconde guerre mondiale puisqu'il le clivait dans les années 50 à 70 après la deuxième guerre mondiale donc en gros le souci de l'âme platonicien pour Patochka c'était pas du tout ringard c'était pas du tout une idée bonne pour les grecs c'était ce dont les européens pourraient se saisir pourraient reprendre à leur compte donc pourquoi je vous dis ça parce que la question du souci de soi à mon avis doit être reprise en compte mais pas dans la perspective égotique et égocentrique de je m'occupe de moi enfin et pas des autres et que ça fait du bien etc etc mais dans la perspective de ce que la culture nous a transmis comme devoir essentiel de l'être humain et que des gens comme Patochka ou comme Jung ont repris à leur compte et en ce sens ce sont des gens qui aujourd'hui nous aident à à surmonter les épreuves qui nous sont infligées ou que nous nous sommes infligées à nous-mêmes alors on a déjà commencé enfin vous en avez déjà parlé mais j'aimerais qu'on revienne sur cette notion de nihilisme qui est au cœur de votre dernier livre on va acriter sortir du nihilisme grâce au bout d'une qu'est-ce que c'est le nihilisme pour moi alors le nihilisme ça vient du mot nihil latin qui signifie rien rien qu'on a parfois qu'on a tendance à traduire par néant c'est pas faux mais c'est pas toujours exact non plus selon ce qu'on veut faire dire à ce mot alors le nihilisme a commencé enfin on a commencé à parler de ce courant à propos de certains mouvements qui se sont développés à la fin du 19ème et au début du 20ème en Russie qui a été en ébullition avant la révolution de 1917 à partir de 1905 déjà il y a eu une première révolution et ces courants nihilistes russes étaient des courants si vous voulez un peu comme des courants espagnols du nada du rien en gros des courants de destruction des valeurs de scepticisme envers tout ce qui avait fondé les civilisations et nous pourrions je pense aujourd'hui rapprocher ça de ce dont on parle beaucoup et à juste raison c'est la déconstruction la déconstruction de l'identité des genres enfin le wokisme l'indigénisme etc c'est à dire tout ce qui a existé ne vaut plus rien on fait table rase c'est la tabula rasa ça ne vaut plus rien on met tout ça à la poubelle au rencard etc ça n'a été porteur que de malheur etc donc ça c'est la forme je dirais active voire révolutionnaire du nihilisme qui va souvent du passé devant table rase exactement donc ça ça a été un grand un grand mouvement qui s'est développé dans certains pays disons fin 19ème début 20ème par la suite il y a eu avec Nietzsche en particulier mais aussi Dostoyevsky un grand une grande un grand questionnement philosophique sur le fait que ce qui avait eu de la valeur n'en a plus et ça n'est pas vu en un jour et Nietzsche qui est le grand penseur du nihilisme européen d'ailleurs c'est un phénomène européen et bien constate que l'idée de Dieu que l'idée de la totalité du monde que l'on pouvait comprendre à laquelle on pouvait donner un sens à laquelle on pouvait se sentir participer comme l'homme du Moyen-Âge qui appartenait à un cosmos que l'idée du moi qui serait maître et souverain tout ça s'effondre donc la définition du nihilisme c'est les grands idéaux suprasensibles se dévalorisent il s'effondre c'est l'expression non la mort de Dieu au fond c'est cela donc la question c'est de savoir si on met quelque chose à la place si ces idéaux étaient périmés et bien on peut se dire c'est pas une catastrophe il s'effondre c'est périodique dans l'histoire des civilisations et bien on va mettre quelque chose à la place et alors on a cru justement et c'est ça la grande espérance de la modernité on a cru qu'on allait pouvoir remplacer tout ça par d'autres idéaux en gros égalité fraternité voilà liberté égalité fraternité aujourd'hui on formulerait peut-être ça un peu autrement mais en gros laïcité on mettrait en gros puis on s'aperçoit que ça marche pas vraiment bien nous en sommes là ça fonctionne pas vraiment regardez les problèmes avec la laïcité donc nous sommes je crois au stade où nous vivons une seconde vague liériste si vous voulez parce que la première bon c'est pas un crime d'être acté c'est pas un crime d'être individualiste c'est pas un crime de se dire que bon l'univers n'a pas de sens mais c'est pas grave mais qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça avec quoi est-ce que nous remplissons nos vies et les idéaux de la modernité semblent il faudrait nuancer évidemment mais semblent ne pas remplir les promesses qu'on avait mis en eux ce qui veut dire c'est ce que j'appellerais une seconde vague nihiliste qui va de pair avec cette montée en puissance de la déconstruction puisque maintenant on déconstruit tout vous avez vu enfin je dis on c'est quand même marginal mais enfin ça fait beaucoup de bruit et la déconstruction vraiment philosophique qui a été portée par Derrida Foucault qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça participe du nihilisme ou est-ce que oui oui mais c'était pas attention il faut bien rappeler quand même que Derrida pas Foucault mais Derrida en particulier Deleuze à un moindre degré mais Derrida est un disciple de Heidegger or le mot déconstruction n'a pas le même sens chez Heidegger et chez Derrida chez Heidegger d'abord la déconstruction n'a rien de nihiliste le nihilisme il en a hérité avec Nietzsche c'est un peu compliqué parce que ça fait appel à des notions relatives à l'histoire de la philosophie mais en gros pour faire simple la thèse de Heidegger c'est que depuis Platon alors ça remonte très loin depuis Platon si vous voulez la philosophie a bifurqué elle a pris le mauvais chemin en fait elle a pris le mauvais chemin pourquoi ? parce qu'elle s'est orientée vers une rationalité calculatrice logique mais elle a oublié ce qui avait été la naissance de la philosophie avec les présocratiques et au fond le message de Heidegger est très simple il faut retrouver ce dont les présocratiques avaient eu l'intuition presque la révélation et cette révélation c'est tout simplement la question qui est devenue métaphysique et qui a été formulée en accord souvent avec la théologie d'ailleurs pour conceptualiser l'être or l'être Heidegger le rappelle c'est une donation c'est à dire c'est un émerveillement c'est un questionnement infini sur la question pourquoi y a-t-il quelque chose et pas plutôt rien c'est l'inverse du nihilisme c'est la capacité d'émerveillement devant le fait qu'il y ait quelque chose je pense que c'est ce qu'il y a c'est vraiment la quintessence de la pensée de Heidegger qui est par ailleurs extrêmement complexe mais c'est au fond se dire cette bifurcation vers la rationalité calculatrice nous a mené à cette modernité technologique c'est pour rien que Heidegger est un des grands critiques de la technique et ça ne fait que commencer l'ère du numérique ne fait que commencer l'homme transformé ne fait que commencer donc il a raison la raison a été elle-même dévoyée et ce qu'il faut retrouver c'est cet émerveillement qui le fait se tourner non seulement vers les présocratiques mais vers les poètes Rick Ulderwin Trakel et quelques autres donc ça je pense que c'est facile à comprendre que c'est ça qu'on nous demande de retrouver si nous voulons ne pas devenir les esclaves de la technologie que nous sommes déjà c'est parfaitement logique mais c'est une autre logique alors donc vous me posez la question sur le nihilisme donc si vous voulez c'est ça le nihilisme c'est d'une part la lutte armée violente compte pour démonire tout sans savoir forcément ce qu'on mettra à la place mais c'est aussi ce mouvement inexorable qui fait que Dieu est mort en Occident et que ça a laissé un grand vide Nietzsche d'ailleurs était très conscient le désarroi de l'homme face à cette réalité et au fait que maintenant c'était à lui de jouer pour savoir ce qu'il faisait de tout ça et alors c'est là où dans un livre récent effectivement pour avoir travaillé assez longuement sur le bouddhisme j'ai confronté la vision occidentale du nihil du rien à la vision bouddhique de la vacuité qui n'est pas un néant contrairement à ce que les théologiens les philosophes occidentaux ont pensé ce n'est pas un néant c'est une libération des extrêmes alors très franchement je crois qu'on en aurait vraiment besoin c'est à dire que c'est à une voie du milieu qui nous permet non pas de chercher des compromis et des adaptations opportunistes mais de nous libérer de l'attention des extrêmes qui ne peuvent au mieux ou au pire que de produire un double discours je ne voudrais pas être trop enfin un double discours par exemple lui en même temps je ne sais pas c'est tout est possible en même temps voilà ou bien rien n'est possible et tout est disjoint vous voyez c'est les deux possibilités que rien ne se rejoint donc on vit dans le dualisme et vous remarquerez que en ce moment enfin ça ne date pas d'hier c'est bien plus ancien mais nous naviguons entre ça exclut ça si vous êtes ça vous ne pouvez pas être ça aussi c'est pas possible donc diabolisation évidemment de ce qui n'est pas vous oui donc le dualisme total qui crée des antagonismes sociaux considérables et des schizophrénies intérieures pas possibles ou alors mais non c'est pas vrai tout est conciliable vous savez on peut tout faire en même temps etc vous voyez c'est les deux extrêmes or ce que le bouddhisme nous apprend c'est que c'est ni ça ni ça c'est à dire qu'il y a parfaitement la possibilité de se libérer de cette tension entre les extrêmes ou bien de cette ignorance délibérée des contradictions ce qui n'est pas mieux pour laisser advenir une réalité qui n'est ni cela ni cela par la méditation etc et par l'entrée dans ce que le bouddhisme nomme la non-dualité autrement dit la vacuité donc je me suis permis cette légère provocation en disant et au fait si c'était le bouddhisme ce qui ne veut pas dire que tout le monde va devenir bouddhiste c'est pas ça si c'était le modèle de pensée proposé par le bouddhisme et fondé sur la vacuité qu'il nous aidait à sortir de cette impasse nihiliste où je vous dis il y a ces deux figures exclusion totale c'est à dire ce qu'on appelle le tiers exclu en logique exclusion totale d'une possibilité de synthèse ou de dialogue entre les extrêmes et puis mais non tout va bien on peut on peut accommoder tout avec tout etc vivre tout en habitant etc donc voilà c'est un peu en termes simples parce que c'est une question compliquée quand même mais en termes aussi simples que possible voilà ce que je crois à quelle préoccupation a répondu ce titre un peu un peu provocateur enfin en tout cas un peu alors je vais poursuivre un peu dans la dans la provocation mais le bouddhisme a souvent été décrit comme un bouddhisme doctrinal oui mais ça c'est une erreur alors pourquoi ben il a été si vous voulez il a été perçu comme tel au 19ème siècle parce que la connaissance du bouddhisme nous ne l'avons en Europe que fin 18ème au mieux surtout 19ème et c'est le moment où on commence à traduire des textes et où le bouddhisme commence à être connu d'une société cultivée en Europe en Russie en particulier il y a eu énormément de travaux qui ont été faits sur le bouddhisme bien avant les autres pays même bien avant l'Allemagne et puis il y a eu la réaction des théologiens et la réaction de l'église catholique qui a dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur qu'une religion qui n'en est peut-être même pas une qui n'a pas de Dieu qui n'adore pas un Dieu qui n'a pas de Dieu créateur donc une religion qui n'en est pas vraiment une et qui n'a pas de Dieu c'est un nihilisme et d'autant plus alors d'où est venue cette expression de culte du néant qui a donné matière à un très bon livre d'ailleurs de Roger Paul Droit le culte du néant c'est l'expression qu'on a employée au 19ème siècle pour dire mais les bouddhistes sont fous ils adorent le néant c'est pas du tout ça c'est une totale incompréhension mais qui s'explique pour des raisons stratégiques et on trouve ça encore dans des encycliques papales aujourd'hui des termes un peu plus nuancés mais quand même même Jean-Paul II met en garde les chrétiens contre le bouddhisme donc on se dit ça quand même c'est vraiment la vie dure cette idée donc et alors c'est d'autant plus erroné que le Bouddha lui-même dans un enseignement ou un discours célèbre met en garde ses disciples contre le nihilisme il leur dit si vous adorez la vacuité vous êtes vous êtes des nihilistes irrécupérables la vacuité n'est pas une divinité qu'il faudrait adorer donc je veux dire les mises au point ont été faites par le Bouddha lui-même 25 siècles en arrière donc je veux dire on n'a pas d'excuse de continuer à entretenir ça vous voyez est-ce qu'il y a un texte du corpus bouddhiste où il est question de vacuité dont vous aimeriez nous parler c'est vrai que le corpus bouddhiste est très mal connu bah écoutez c'est d'abord c'est vraiment la question centrale mais la plus difficile pourquoi parce que c'est si vous voulez c'est pas une notion c'est pas un concept donc il faut partir du principe que si je vous parle de la vacuité c'est pas de la vacuité que je vous parle vous voyez pourquoi parce que je fabrique un discours sur la vacuité alors que tous les textes bouddhiques insistent sur le fait que la vacuité n'est pas un discours elle ne veut pas donner lieu à des discours même sur le mode alors à la rigueur sur le mode de ce qu'on appelle en Occident la théologie apophatique c'est à dire la théologie négative qui est une manière de parler de Dieu par des négations parce qu'on sait qu'on ne peut pas en parler véritablement donc ça peut-être à la rigueur mais donc la vacuité n'est on ne peut y rentrer d'ailleurs le mot est significatif on rentre dans la vacuité ça veut dire que c'est un espace c'est un élargissement de l'espace que auquel la méditation donne accès mais pas le discours donc tout discours sur la vacuité est un contresens alors c'est pas que je me dérobe mais c'est pour être logique avec ce que je sais de cette question alors si vous voulez lire des choses sur la vacuité évidemment il y a le grand Nagarjuna bien sûr c'est pas vraiment une lecture c'est pas très facile je doute pas de vos capacités mais il y a quand même une progression que chacun a suivi moi la première c'est vrai que c'est pas extrêmement facile mais qu'est-ce qui aurait les lieux sont difficiles c'est très logique lisez quelques ouvrages qui approchent cette question donc vous pensez que le bouddhisme pourrait être intégré peut-être au corpus européen pour sortir c'est déjà de l'idée écoutez j'ai vu déjà j'ai constaté non sans étonnement mais que Nagarjuna avait été inscrit au programme d'agrégation du bac je crois qu'il a été du bac alors le bac moi ça me paraît insensé parce que quand on connaît le niveau du bac aujourd'hui on ferait mieux de se préoccuper de renflouer ce niveau que de les confronter au penseur le plus difficile du grand véhicule vous voyez moi je disais agrégation c'était dans un objectif je crois d'ouverture différente d'ouverture c'était pour faire plaisir non mais qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture quand on n'a pas les bases vous vous ouvrez à quoi ouvrir ça veut dire qu'il y avait ouvrir ça veut dire qu'il y avait un édifice il y avait une maison avec une porte et puis on ouvre avec une fenêtre et on ouvre mais si vous avez ni la maison ni rien vous ouvrez à quoi là vous c'est l'unilisme parce que vous vous ouvrez sur le néant véritablement qu'est-ce que vous voulez des gamins formés maintenant avec des sous des sous programmes qui ne sont plus qui ne traitent plus que des problèmes sociétaux dont d'ailleurs je me demande si ça intéresse vraiment les jeunes très jeunes en tout cas avec des bases qui ne sont plus acquises de raisonnement de vocabulaire de correction du langage vraiment les fondamentaux qui n'ont plus de culture pour qui une conjugaison ça devient un truc vraiment complètement archaïque qui ne savent plus distinguer un futur d'un conditionnel et vous allez leur parler de Nagarjuna mais attendez c'est une escroquerie franchement c'est pas de l'ouverture c'est c'est une espèce d'opération promotionnelle pour pour le ministère qui a conduit cette circulaire imbécile ça n'a pas de sens je suis pas contre le fait d'ouvrir entendons-nous bien il faut que ça ait du sens alors pour conclure après je passerai la parole au public on a souvent l'habitude de dire que les traditions et les doctrines orientales sont assez fatalistes qu'est-ce que vous faites du fatalisme pour votre propre réflexion en général et pour l'avenir de la civilisation européenne alors je vous dirais d'abord que moi ce qui me paraît prioritaire c'est de de sensibiliser les esprits à la fatalité mais alors là je mettrai des guillemets qui nous a conduit là où nous en sommes je mets des guillemets parce que c'est pas de la fatalité c'est des choix c'est l'histoire c'est parfois la lâcheté c'est un ensemble de facteurs qui font que nous en sommes là où nous en sommes mais ça peut être vécu comme une fatalité par ceux qui n'ont pas envie de s'en occuper et qui se disent bon c'est comme ça bon voilà on n'y peut rien beaucoup de alors il y a beaucoup de fatalités dans le discours courant oh ben c'est comme ça on ne peut rien qu'est-ce que vous voulez etc bon et puis de toute façon ça a toujours été comme ça vous savez l'expression ça a toujours été comme ça non ça n'a pas toujours été comme ça c'est pas vrai ça ne veut pas dire que c'était forcément mieux mais ça n'a pas toujours été comme ça on le sait bien à l'échelle d'une vie que ça n'a pas toujours été comme ça bon donc il y a qu'est-ce que veut dire fatalité j'aimerais bien d'abord avoir une définition de ce qu'est la fatalité il y a une grande partie de ce qui nous arrive qui n'est pas de la fatalité qui est un enchaînement de circonstances complexe mais c'est pas de la fatalité alors en ce qui concerne les religions il y a beaucoup de différences entre elles aussi dans l'islam qui a qui a toujours été perçu par les européens depuis le 17ème siècle voire avant comme une religion du fatalisme pourquoi ? parce qu'effectivement si tout ce qui nous arrive découle de la volonté d'Allah à un moindre degré ce qu'on peut retrouver aussi dans le christianisme pas dans le judaïsme à ma connaissance pas de cette manière parce que le peuple les hébreux ont été toujours très sensibilisés à leurs propres actions et rappelés à l'ordre de temps en temps quand ça n'allait pas mais ça c'est autre chose si vous voulez c'est le fait que de toute façon si Allah décide pour nous de tout ou Dieu la marge de manœuvre est très grande et ça ça a donné matière à des débats théologiques importants quant à la question du libre arbitre ou du serre arbitre ça a été un des grands sujets de débat entre Luther et Erasme par exemple au XVIe siècle donc qu'est-ce qui reste du libre arbitre humain si effectivement Dieu décide de tout pour nous et voire même s'il y a une prédestination enfin bon on retrouvera ça chez Saint-Géostin à Port-Royal avec Pascal etc. bon maintenant c'est pas du tout de ça qu'il s'agit dans le bouddhisme comme il n'y a pas de Dieu créateur et que nous ne sommes pas les enfants d'un créateur qui aurait décidé pour nous ou qui nous aurait donné la liberté pour décider par nous-mêmes mais avec quand même cet énorme poids qui est le péché originel dans le bouddhisme c'est pas du tout ça ce qui peut en tenir lieu c'est la théorie des vies antérieures et la notion de karma si effectivement nous avons plusieurs existences et si chacune est déterminée par ce qui précède c'est à dire par les actes que nous avons commis dans celle qui précède effectivement au bout du compte ça peut être vécu comme un fatalisme mais justement l'enseignement bouddhique vous dit pas du tout c'est un fatalisme jusqu'au jour où vous décidez de vous éveiller et à ce moment-là de déconstruire par la méditation cette chaîne qui vous enchaîne à vos existences antérieures donc le bouddhisme vous donne la solution après elle vous intéresse ou pas vous voyez mais au contraire il vous incite à vous réveiller puisque de toute façon ce qui vous arrive c'est vous qui l'avez fabriqué alors après on croit ou on ne croit pas à cette théorie mais la logique veut que ce soit vous qui l'ayez fabriqué et personne d'autre et on vous offre la solution c'est à dire l'éveil c'est votre affaire ça vous convient ou pas mais il y a une logique donc vous voyez que la notion même du fatalisme et alors je veux dire on pourrait aussi comparer ça au fatalisme au destin grec chez les grecs c'est encore autre chose parce que la notion de destin là est liée au tragique alors ça aussi ça me fait sourire quand on voit en ce moment tout le monde parle du tragique qui est revenu dans l'histoire ça doit être séduisant comme expression malgré le caractère dramatique de la chose donc pas beaucoup du tragique le tragique grec c'est pas ce qui se passe c'est autre chose le tragique grec c'est le fait qu'un innocent se retrouve avec le destin d'un coupable c'est pas de la faute d'Oedipe ce qui s'est passé or il se retrouve frappé par une malédiction divine parce que les dieux ont fabriqué cette histoire à sa place alors que nous notre histoire nous la fabriquons nous même donc donc voilà vous voyez il y a plusieurs formes de fatalisme donc je pense pas du tout que le boulisme est un fatalisme pas du tout au contraire très bien merci beaucoup on peut passer aux questions du public voilà allez-y d'abord je vous remercie madame de cet excellent exposé vous avez pratiquement vous dit sur l'état de notre société je voudrais vous entendre sur deux observations la première observation vous parlez donc de cette idée européenne mais à l'intérieur de l'Europe n'y a-t-il pas quand même des différences par rapport à la notion de déstructuration parce que je lisais il y a presque un an le discours d'investiture de Draghi il disait l'Italie c'est d'abord la culture il commençait par la culture et quand on lit les journaux italiens ce qui les intéresse c'est la culture après c'est du détail donc je pense que est-ce qu'il y a des différences ça c'est première observation je voudrais vous entendre sur ces pays européens cette perception et la deuxième observation quand on lit les circulaires du ministère de l'éducation avec cette opposition entre à mon avis la pauvreté du pot du fond et au contraire les phrases qui sont dithyrambiques en leur forme n'y a-t-il pas quand même une volonté de satisfaire à tout prix ou ça c'est la première hypothèse ne faut-il pas avoir quand même une stratégie qui rejoint la déstructuration voilà mes deux observations écoutez elles sont très intéressantes l'une et l'autre alors bien évidemment j'ai pas eu le temps d'approfondir cette question qui mériterait de l'être et qu'il est important d'approfondir pour ne pas tomber dans le piège d'une identité européenne qui nous tomberait comme ça du ciel qui serait préfabriquée et qui ne serait pas modulable ce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui c'est qu'aucune identité n'est viable si elle n'est pas capable d'adaptation à commencer par le corps le corps est une identité qui a qui ne cesse de s'adapter mais il se trouve que quand on parle de culture ça n'est pas simplement une adaptation biologique c'est une adaptation qui mène l'intelligence l'affectivité etc. c'est celle d'un être hautement évolué que peut être l'homme dans les meilleurs des cas donc ce parallèle ne peut pas être conduit jusqu'au bout bon il y a des différences importantes et il est de mon point de vue important que chaque peuple européen garde ces différences parce que c'est son histoire tout simplement et puis qu'on ne voit pas pourquoi il y renoucerait pour se fondre dans une supra-identité dont personne ne sait pour le moment quelle elle peut être ou au moins ça peut toucher certains secteurs mais pas d'autres mais je pense que et ça ça mériterait d'être affiné je pense que ce sur quoi la majorité des peuples européens sont d'accord c'est sur ce rapport souhaitable entre l'individu et la collectivité sur l'importance du processus de culture de la formation des êtres au contact des grandes œuvres de l'histoire etc. etc. si vous voulez je pense qu'il y a quand même un socle commun il y a des points d'accord commun à partir desquels les différences ont pu se déployer la preuve en est que nous passons quand même relativement facilement d'un auteur italien à un auteur espagnol à un auteur allemand à un auteur suédois etc. je veux dire ça ne nous pose pas de questions majeures et nous sommes capables à la fois de voir ce socle commun et en même temps cette sensibilité particulière à chaque peuple et je citais tout à l'heure Nostoyevsky mais oui mais il ne faut pas oublier qu'au XVIIe et XVIIIe siècle la Russie était européenne bien plus qu'aujourd'hui on parlait français à Saint-Métersbourg il y avait des échanges constants donc il y a eu des variations aussi dans l'histoire alors ce que vous disiez dans votre deuxième bien sûr il faudrait affiner tout ça et d'ailleurs dans la deuxième version que j'ai préparée de ce livre je ne sais pas quand ça sortira j'ai tenu compte de tout ça bon la deuxième question je ne suis pas au ministère je m'en réjouis d'ailleurs ce que j'en sais ne rend pas très optimiste j'aurais tendance à penser qu'on achète la paix sociale à moindre prix et personnellement ce n'est pas du tout la politique que je mènerais je pense que les enfants les plus déshérités ceux qui ont le plus de difficultés ce sont justement ceux qui ont droit au meilleur tout ce qu'on peut leur offrir et que ce n'est pas un cadeau qu'on leur fait en leur infligeant des programmes abscons des questions qui ne les préoccupent pas vraiment et puis en bradant en bradant les fondamentaux de l'éducation de la si vous voulez de la culture c'est à dire de l'éducation primaire voilà donc personnellement je désapprouve cette politique bien sûr on va adapter mais voilà il faut être inventif et je ne dis pas que les éducateurs ne le sont pas mais je crois qu'ils sont eux-mêmes rendus impuissants par les directives et par la politique générale et ce n'est pas nouveau ça c'est 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 au moins 30 ans au moins au moins donc voilà ça c'est un vaste débat mais je pense qu'il y a beaucoup de démagogie sous couvert de démocratie sous couvert beaucoup de démagogie et finalement pas tellement de respect de ceux qui auraient plus besoin qu'on leur donne des bases très solides moi je dirais des fondamentaux pas négociables on sort de l'école en sachant lire et faire son thème basique et après on voit ce qu'on peut faire avec ça c'est inadmissible d'avoir fabriqué les analfabètes je ne sais plus qui a écrit la fabrique du crétin c'est devenu un thème oui Michéa et d'autres c'est devenu un thème assez ça fait partie des discours protestataires si vous voulez mais c'est devenu une évidence moi je l'ai vu même à l'université vous admettez maintenant qu'une copie d'agrégation avec 15 formes d'orthographe c'est pas grave oui madame oui je me posais la question suivante merci pour cette conférence c'est très très intéressant merci à vous de là d'accord première question la question que je me suis posée c'est quand vous évoquez la notion d'identité peut-être conduire des conclusions d'identité de l'individu versus la nation à l'éducation de la nation versus Europe versus c'est simple je ne comprends pas la question ce que je veux dire c'est que les conclusions que vous avez tirées sur par exemple en citant Freud qui est une analyse plutôt de l'individu vis-à-vis de la collectivité de la nation peut-on tirer des conclusions si vous voulez vis-à-vis de la nation ou de façon aussi vidente vis-à-vis de la nation vis-à-vis du monde d'ailleurs la communauté c'est-à-dire la notion d'identité mais je vois il y a des processus qui à mon avis sont de même nature le processus formateur qu'on a nommé culture j'ai oublié de rappeler que la culture avait un double sens à la fois de formation individuelle c'est ce qu'on a la fameuse Bildung allemande de formation de l'individu de formation dans un double but à la fois de connaissance de soi d'accomplissement de soi de ses talents de ses possibilités et aussi d'ouverture l'idée non mais moi ce qui me révolte c'est et qui repose sur une inculture fondamentale c'est que l'identité signifierait fermeture mais c'est proprement idiot comment voulez-vous vous ouvrir si vous savez pas qui vous êtes on en revient à la métaphore de la fenêtre et de la porte c'est absurde maintenant évidemment il y a des identités qui en ferment mais ça c'est une question d'intelligence un processus éducatif intelligent il ouvre et il ferme en même temps je veux dire c'est tantôt un peu plus c'est un processus d'adaptation permanent s'il y a trop de bruit vous fermez la fenêtre et vous n'allez pas rester une fenêtre fermée tout le temps est suffoqué je veux dire la formation des êtres c'est pareil c'est un dosage permanent et je dirais que c'est ce qui a fait le génie à mon avis de l'Europe c'est d'avoir poussé à une forme d'excellence ce processus régulateur vous voyez ce que je veux dire cette régulation permanente et maintenant on nous dit ah mais non c'est ça ou ça non c'est pas vrai bon maintenant il faut être très vigilant aux identités qui enferment mais à ce moment là ça devient un cachot et il faut réagir bien sûr mais là encore faire appel à l'intelligence des gens ils sont pas idiots ils peuvent comprendre bon donc est-ce que c'est le même processus pour une nation et d'une nation au monde je pense qu'il y a des points communs que ce processus quand il s'est mis en place au niveau de l'individu il va si vous voulez au niveau collectif national et au niveau mondial je pense qu'on aura beaucoup plus de facilité à associer ces deux gestes vous voyez ce que je veux dire mais s'il n'y a pas les bases dans la formation de l'individu comment voulez-vous c'est pas possible qu'on passe au stade supérieur ce qui veut dire qu'aujourd'hui à mon avis on nous sensibilise alors plus à l'idée de nation mais à l'idée supranationale que serait l'Europe mais qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire pour des individus qui n'ont pas reçu les fondamentaux et après le monde la mondialisation mais qui en profite de la mondialisation c'est ce que j'appelle la mondialisation d'aéroports pour les bobos et la jet set qui profite de la mondialisation la mondialisation elle est je ne vais pas parler littérature je vais parler communique la mondialisation elle est basée sur les échanges mais ça a toujours existé les échanges donc je vais échanger je vais me spécialiser dans un domaine et échanger avec les autres non mais les échanges ont toujours existé à partir du moment ou non il ne faut pas confondre les échanges et alors c'est ça aussi la langue de bois insupportable on vous fait croire que parce que vous n'êtes pas mondialisé si vous émettez des réserves à l'endroit de la mondialisation on va vous dire ah mais alors et les échanges mais vous croyez qu'on n'échangeait pas avant lisez un peu l'histoire de l'autre ça dépend quoi aujourd'hui on a besoin d'énergie on est on a besoin on n'a pas de l'énergie forcément chez nous pardon aujourd'hui l'énergie on en a besoin on n'a pas l'énergie forcément en France pour pouvoir on n'est pas l'énergie ok ok mais les grands artistes de la renaissance voyagent en Europe il n'y avait pas de passeport il n'y avait rien on passait d'une ville à l'autre et on vous on vous représente qu'il n'y avait pas d'échange mais les échanges commerciaux les grands ports commerciaux comme Envers comme Rotterdam comme tous ces ports les échanges existaient à la mesure à la mesure évidemment des moyens de transport de l'époque mais l'idée que parce que nous aujourd'hui nous avons internet et nous avons la mondialisation nous sommes de meilleurs échangeurs j'ose pas dire échangistes parce que c'est un peu connoté mais que avant mais c'est c'est faux d'autant que quand je répète cette question un peu provocatrice mais qui en profite qui en profite vraiment c'est à dire qui peut bénéficier de ces trajets de ces va-et-vient une élite la plupart des gens mais attendez ça représente quoi pour je suis pas complètement c'est possible on va passer à une autre question oui madame sur la question que vous avez posée sur la question que vous avez posée moi je pense si vous voulez que tout part de la base et que de ce point de vue là si un individu n'a pas reçu cette formation qui associe intelligemment ouverture des fermetures il y a des moments qu'on fermait parce que ce qui se passe parce que l'acquisition de la culture de la réflexion demande qu'on se concentre sur quelque chose et puis on réouvre après c'est un mouvement permanent s'il n'y a pas ça ce que je veux dire c'est que après je ne vois pas comment on va pouvoir changer d'échelle et maintenir ce processus voilà je ne veux pas être trop négatif mais est-ce que tout n'est pas perdu d'avance dans la mesure où c'est l'économie qui nous a modelés comme ça et que tout ce que l'économie a modelé dans le passé est resté si je peux me permettre il me semble que la cellule familiale a été créée là pardon la cellule familiale a été créée pour une base économique parce qu'on s'est rendu compte que ne serait-ce que même que la vie familiale puisqu'à un moment on s'est rendu compte qu'il fallait développer la démocratie la la enfin il y ait plus d'enfants plus de population donc il me semble aussi pour l'enquête que le célibat des prêtres a été institué pour raison économique donc est-ce que de toute façon ce n'est pas l'économie qui dirige tout si mais alors là pardonnez-moi je ne vois pas bien le rapport avec le célibat des prêtres ce que je veux dire c'est que ça dure à partir du moment où quelque chose a été poussé pour une cause économique ça dure on ne remet pas en question on trouve d'autres raisons pour le faire mais ça reste de votre question ce que je vois surtout c'est le primat de l'économie qui domine tout effectivement et qui de ce fait fait passer au second plan des d'autres priorités oui mais ce que je veux dire c'est que même si on le sait même si on réfléchit ça nous sert à quoi écoutez alors il y a quand même des raisons d'optimisme même si à grande échelle effectivement on ne voit pas bien ce qu'on peut faire mais je dirais qu'il y a quand même des initiatives personnes privées enfin bon locales privées des courants de pensée et d'action qui vont qui tentent de d'alléger le poids de l'économie soit en créant des circuits parallèles soit en optant pour des modes de vie moins dépendants de l'économie il y a quand même moyen d'alléger au moins je ne vous dis pas que ça va bouleverser l'ensemble mais je dirais qu'à titre individuel on a quand même une marge de manœuvre à mon avis plus grande qu'on ne le pense ah oui moi je connais ça au niveau de l'ensemble ah oui vous avez raison sans doute au niveau de l'ensemble mais la question c'est peut-être aussi de savoir si ce ne sont pas aussi les individus dont les actions peuvent contribuer à bouleverser l'ensemble parce que si tout le monde se dit moi je ne peux rien faire il ne faut pas se plaindre après que le modèle dominant vous tombe dessus donc il me semble qu'il y a quand même des signes qui laissent qui laissent entendre que des individus sont aussi capables de secouer un peu les choses et de et de proposer autre chose mais regardez comme depuis 30 ans l'éducation des enfants a complètement périclité oui je sais bien mais écoutez j'essaye de finir sur notre optimiste ce que je veux dire c'est qu'on n'a rien pu faire on n'a rien fait on est en rage chacun de notre côté mais ça ne fait pas bouger les choses je sais bien merci beaucoup pour votre intervention et d'ailleurs c'est tellement riche il y a beaucoup de thèmes j'ai du mal à construire mon intervention mais je vais essayer au début de votre intervention vous allez parler de l'individualisme même de l'individualisme forcené qui pour ma part je la comprends en tant qu'elle a hypertrophié la leçon de liberté et qui nous a amené à avoir un malentendu sur la leçon de bonheur tout à fait puisqu'en fait on mélange la liberté et le bonheur et en dommage collatéral ça nous a amené à un problème de transmission parce que dans la transmission il y a à la fois l'éducation dont madame a parlé qui est en fait le moule le savoir-être et le savoir-faire un mode de pensée et l'enseignement et peut-il y avoir un enseignement sans éducation c'est un peu le problème que vous avez mis en exergue de certaines manières puisque de nos jours on a toujours des universités on a des réseaux sociaux on a énormément d'enseignements et qui nous sont transmis peu ou prou parfois malmenés mais peu importe ça nous arrive mais l'éducation transmission c'est une autre chose transmission c'est une autre chose évidemment on aurait dû en parler et en fait toute civilisation a sa capacité de transmettre quelque chose si on a péréplique elle meurt et le fait est que paradoxalement dans la société plus coercitive les sociétés totalitaires l'éducation au détriment de la liberté souvent a amené une certaine cohésion sociale que nous n'avons plus dans les grandes démocraties et énormément les grandes vies de la démocratie et à la fin de notre intervention nous a parlé de vacuité qui pourrait être si je vous écoute un outil de déconstruction des identités en tout cas des identités crispées puisqu'en fait quand on travaille sur la notion de vacuité on déconstruit le moi c'est parler du soi on déconstruit le moi alors ça peut être un outil mais ça sous-entend aussi qu'on comprenne les notions de vacuité et là encore ça nous ramène à la problématique de la transmission et de la pédagogie donc on a beaucoup de problèmes de pédagogie et paradoxalement quand on parle de bonheur et je vais arrêter là mais il y a deux systèmes actuellement il y a deux sites de pays il y a par exemple le bouton qui parle de bonheur 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 dans la constitution américaine et en même temps des pays comme la Finlande comme le Danemark comme la Nouvelle-Zélande qui ont donné l'impression d'être des pays assez de liberté en un temps de bonheur parce qu'elles arrivent à avoir un nouvel outil pédagogique où l'individu en restant individu peut appréhender mais un peu la totalité d'individus alors que dans nos autres pays plus d'enseignement peuplés les grandes villes comme Londres Berlin Paris Lyon c'est beaucoup plus difficile qu'en Finlande ou en France c'est la réponse c'est la réponse c'est dans la question non alors vous avez tout à fait raison et je regrette un peu que mais je n'en prends qu'à moi d'avoir pas parlé suffisamment de transmission justement et c'est le d'où le titre de cet essai des héritiers sans passé c'est à dire que nous vivons une crise de la transmission en même temps que de la culture parce que la transmission c'est pas simplement l'éducation c'est aussi si vous voulez c'est qu'une filiation qui s'établit ça veut dire que quand on reçoit quand il y a une transmission on reçoit quelque chose on reçoit un héritage que l'on s'approprie et ça veut dire qu'on s'engage d'une certaine façon à le transmettre à son tour c'est sur cette base qu'ont reposé les sociétés mais là on peut dire qu'on est en panne complète et là j'ai pas le temps d'entrer dans le détail mais la panne de transmission est totale et ça va toucher le plan biologique maintenant puisque la transmission ne se sera même plus avec ce support héréditaire si on peut dire enfin biologique vous voyez c'est vraiment une déconstruction radicale donc la question de la transmission est tout à fait capitale et d'ailleurs elle joue un très grand rôle dans cet ouvrage et c'est vrai que j'ai pas pensé ou à rebondir sur cette question mais je suis d'accord avec ce que vous dites c'est parfaitement articulé il n'y a rien à j'ai rien à ajouter absolument merci de votre intervention si on continuait le débat par rapport aux technologies ou aux changements biologiques on irait voir le transhumanisme il est à la porte le transhumanisme oui bien sûr bien sûr et je pense que là Michel Alfreit a parfaitement raison de tirer la sonnette de l'âme comme il le fait parce que alors je n'irai pas jusqu'à dire comme lui que c'est plus dangereux que l'islamisation forcée qui pourrait nous être imposée je pense que ça se vaut mais il est vrai que dans un cas on peut toujours envisager de se révolter un jour contre ce qui nous serait imposé alors que dans l'autre si ça s'inscrit durablement dans le processus de culture lui-même enfin ce qu'il en restera là c'est irréversible donc c'est vrai que pour ma part je pense que c'est absolument terrifiant ce qui se prépare et qui à mon avis va arriver comme un fait accompli dans moins de 20 ans comme un fait accompli c'est à dire que l'homme transformé ça paraîtra mais comment vous n'êtes pas au courant c'est comme Nietzsche vous n'êtes pas au courant que l'homme c'est maintenant l'homme transformé homme-femme bien sûr l'enfant fabriqué l'homme transformé etc etc et les puissances émergentes ils travaillent ils ont créé des utérus artificiels ah oui ça y est la maternité sera bientôt quelque chose de ringard face aux technologies de tous ordres plus les modifications génétiques aussi les greffes hommes-animals etc c'est assez vertigineux donc oui 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 bien sûr je pense que le transhumanisme mais là si vous voulez là on bascule carrément vers une autre humanité ça veut dire que c'est une mutation anthropologique sans précédent on ne nous dise pas ça a déjà existé non ça n'a pas existé on a imaginé des chimères des bêtes fabuleuses etc mais ça ça n'a jamais existé et c'est rendu possible par les technologies il n'y a pas de garde non il peut y en avoir c'est à nous à le trouver et pourquoi on ne va pas dans la rue pour dire stop à tout ça ça peut être une raison de se mettre puisque notre dissimulation n'a plus de raison oui mais ce que vous oubliez c'est que si vous allez dans la rue les médias n'en rendront compte que pour vous dire que vous êtes nous vous, moi, nous nous sommes un ramassis de gens qui n'ont rien compris mais ça dépend du nombre que nous soyons ça dépend du nombre que nous soyons je ne suis même pas sûre je ne suis même pas sûre et bien on peut descendre dans la rue pour aller à la Libre on indique les chemins du livre donc un grand merci à tous et surtout à Mme Bonnardet donc si vous pourrez afficher ses lieux vous voulez faire l'éducation au chemin du livre si vous avez envie si vous avez envie pour suivre la discussion merci à tous 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 merci à tous